Salut les gens, les amis, tout le monde. Moi, c'est le docteur Senaya Aksoy, tout droit sorti du cœur d'Istanbul, envoyant un clin d'œil aux oeufs fraîches du Bosphore pour vous rejoindre. Mon domaine, gynécologie, accouchement, fertilité et tout le travail. En gros, je suis le pro des histoires de fertilité. Toute la journée, ici et là, je popote. Fertilité, je lance des réponses rapides comme éclairs à vos milliers de questions et je partage avec vous les secrets précieux de votre corps. Et quelle est la question populaire du jour ? Si le tube phallops s'en va, est-ce que ça signifie fin de l'histoire pour avoir un bébé ? En bref, non, l'histoire n'est pas finie. Mais laissez-moi vous expliquer en détail. Merci d'être venu jusqu'à ici pour m'écouter. Vous êtes génial. Si c'est la première fois que vous entendez parler de ça, plongeons un peu dans nos biologues. Utérus, juste derrière le vagin, là possède deux chemins qui s'en échappent, appelés les trompes de phallop. Ces chemins, ils sont toujours en mouvement. Oui, vous avez bien entendu, ils dansent littéralement. Et ça, tout à fait normal. Quand vient le temps de l'ovulation, un ovule est libéré et se met à neiger librement sans itinéraire précis. Comment frise-t-il ? Donc, lorsque le verre dit « Allez, je t'envoie à ton poste », les trompes de phallop entrent en jeu, capturent l'ovule avec l'élégance. À l'extrémité des trompes, il y a des petits franges qui enveloppent et accueillent l'ovule à l'intérieur. Ainsi, les trompes de phallop ne sont pas juste des passages, mais aussi des acteurs principaux de cette aventure de fertilisation. Grâce aux muscles à l'intérieur du tube, aux cellules hépitaliales et aux minuscules cils que se promènent sur la borde, l'ovule continue son voyage, avançant dans une véritable aventure. Et le sperme ? Il fait partie de leur tirosée, car la fertilisation, c'est dans ce tube qu'elle se produit. L'ovule attend la fécondation dans les 24 heures après avoir été libéré, et ce tube de phallop, il accueille l'embryon dans ce premier jour, passant du cellulaire, puis à 4, 8 et finalement à ses sédures. Le sujet des trompes de phallop, vraiment, c'est la papanhanja. Les amis, autrement dit, la question ne se limite pas à savoir si les tubes sont bouchés ou non. Ce qui nous intrigue vraiment en examinant les tubes de phallop, c'est de savoir si tout se passe comme il se doit, c'est-à-dire si tout ce qui se passe, tout ce qui est nécessaire, peut bien passer à travers ces tubes. Parce qu'il ne suffit pas qu'ils soient rouverts. Les microscopiques cils à l'intérieur du tube doivent aussi être normaux et capables de faire avancer l'origine. Pour examiner cela, nous utilisons nos mains habiles pour placer un cathéter dans l'utérus et avec une touche artistique, nous injectons une teinture dans les trompes de phallop. C'est comme un spectacle de radiographie. Nous mettons la teinture dans l'utérus et nous regardons comment elle se promène dans les tubes, transformant l'utérus en une œuvre d'art. Et nous voyons ces images spectaculaires en direct sur les grandes radiographies. Ce processus s'appelle une hystérosalpingographie ou simplement un film utérin. Pourquoi ces thèses sont-ils si importants ? Vous demandez-vous. Parce que les premiers jours du développement de l'embryon sont d'une sensibilité incroyable. Nous avons passé des années à cultiver des embryons dans le laboratoire, à créer l'environnement plus propice pour eux, afin de les croître jusqu'au cinquième ou saisième jour. Avec ces tests, nous révélons l'état des trompes de phallop. Sont-elles ouvertes ou y a-t-il une obstruction quelque part ? Sont-elles dilatées ou y a-t-il une condition appelée hydrosalpynx ? L'hydrosalpynx est l'accumulation de fluides dans une trompe. Si un utérosalpynx est connecté à l'utérus, cela signifie que l'extrémité de la trompe est bloquée et que la trompe est anormalement dilatée, accueillant du mucus et des accumulations des liquides. Normalement, ce fluide, qui devrait être soigneusement expulsé d'un noble humain par l'extrémité de la trompe, s'infiltre dans l'utérus à cause de l'obstruction plongeant l'espace dans une énergie négative. C'est pourquoi, même si nous n'avions pas besoin du voyage du sperme et du transport de l'ovule, la chance pour l'embryo placé dans l'utérus de s'implanter est malheureusement réduite en présence d'hydrosalpynx. Ainsi, si vous planifiez un transfert d'embryo et que vous avez une trompe de phallume dilatée et connectée à l'utérus, alors vos chances de réussir une grossesse après le transfert d'embryo pourrait être considérablement réduite. C'est pourquoi il pourrait être conseillé de dire adieu à cette trompe de phallume légèrement dilatée avant le transfert d'embryo. Mais qu'en est-il si vous avez perdu une de vos trompes à cause d'une grossesse extra-utérine dans le passé ou si vous avez un kystovarium ? Les trompes de phallume, comme la vie elle-même, sont flexibles et résistantes. Même si vous avez perdu une trompe à cause d'une grossesse extra-utérine, vous avez toujours une chance de tomber enceinte naturellement. Disons que vous avez eu une grossesse extra-utérine et que votre trompe a été enlevé. Dans les trois premières années suivant l'opération, vous avez entre 55 et 60 % de chances de tomber enceinte. Bien que ce taux soit légèrement inférieur comparé à ceux qui n'ont pas eu de grossesse extra-utérine, il y a définitivement de l'espoir. Les maladies qui peuvent endommager les trompes de phallume sont les méchants sombres du monde de l'infertilité. Beaucoup de ces dommages proviennent d'inflammations causées par des infections telles que la clamidia. Ces inflammations peuvent s'installer à la fois dans les trompes de phallume et les ovaires. Et même si l'infection est très telle, elle peut causer des problèmes à l'événage. Fumer et des conditions comme l'endométriose peuvent également allumer un feu dans vos trompes de phallume, affectant votre fertilité. L'endométriose, c'est un peu comme un invité indésirable qui s'invite à la fête de vos trompes de phallume, causant une inflammation constante et des dégâts sur le passage. Et si vous avez eu une opération abdominale, comme une hernie ou une hémérogène interne ou une appendicite, ça peut aussi ajouter des piments dans l'équitation. Alors, voyons les choses en face. L'affaire des trompes, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Si vous envisagez une fille pour faire une place à un emploi, mais que votre trompe joue le ballon de bas de rouge en restant accroché, ça peut sérieusement plomber vos chances de voir s'épanouir une petite clé. Dans certains cas, on pourrait même vous suggérer de dire adieu à cette trompe récassée. Mais, avant de poser un verdict, il faut sortir les lunettes de Sherlock Holmes et examiner l'affaire sous tous les angles. L'état de votre trompe restant, la fonte de votre utérus, le nombre d'ovules prêtent à l'emploi et la performance du cyber. C'est essentiel de discuter ouvertement de vos désirs de famille pour élaborer le plan de match parfait pour vous. J'espère que cette petite lumière sur les probabilités de tomber enceinte post-cossesse extraterrime, l'impact potentiel d'une inflammation ou d'une chirurgie sur votre trompe, est la stratégie pour atteindre vos aspirations familiales où sera utile. Chaque aventure est unique et il est crucial de marcher aux côtés des professionnels de la santé qui saisissent votre risque. Que votre cœur balance pour une fille ou une autre voie, l'important est de rester bien informé, de peser vos options et d'avoir un échange franc avec votre médecin. Si vous avez trouvé cette info utile, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour d'autres petites de sa digest. En partageant, vous éclairez le chemin d'autres personnes sur leur voyage et ça, ça peut changer la donne. Rappelez-vous, il y a toujours une lueur d'espoir et de solutions, quelles que soient les montagnes à franchir. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour plus de papotages, de conseils et de soutien dans votre tête de parentellité. À très vite.